La compliance est un enjeu stratégique et compétitif pour les entreprises. Pour les entreprises, la compliance s'inscrit dans un contexte de risque croissant. Elle représente un ensemble de règles et de processus qui doivent être portés par les dirigeants. C'est donc un sujet transverse qui englobe l'anticorruption, la lutte contre le blanchiment, le respect des données personnelles ou la concurrence. Ainsi en France, la loi Sapin 2 impose aux entreprises concernées de mettre en place un dispositif de prévention de la corruption. La non-conformité engendre des coûts financiers, des sanctions administratives ou pénales, voire l'exclusion des marchés publics et expose à l'application des lois extraterritoriales. La compliance serait-elle donc uniquement un mal nécessaire et un centre de coût ? Pourquoi ne pas l'appréhender comme un outil stratégique et de performance de l'entreprise ? En effet, le respect des règles engendre un avantage concurrentiel et réputationnel. Pour 97% des personnes interrogées, il est important que leur entreprise fasse preuve d'intégrité. Les clés du succès ? D'abord communiquer. On n'est pas obligé de subir et d'être ennuyeux pour parler de compliance. Ensuite former et favoriser l'acculturation. Que faut-il en retenir ? Compliance et contrôle n'excluent pas une confiance mutuelle entre salariés et dirigeants.